Salut à tous, une vidéo qui j'espère ne sera pas super longue c'est une vidéo sur une distribution qui a été récemment ajoutée à la liste d'attente de la DistroWatch elle s'appelle la Nellum DevOne oui, vous avez bien entendu, DevOne et si on va sur le site officiel on voit que c'est une distribution basée sur la DevOne qui je vous le rappelle est encore en version méta 1 au moment où j'enregistre cette vidéo, à savoir le 22 mai 2016 et propose soit XFCE, soit Openbox, soit Maté d'excit donc déjà, vous me corrigerez, mais je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'une dérivée dont la base est en bêta c'est la première fois, à moins que ma mémoire me joue des tours et je vous prierai de bien vouloir me le préciser dans les commentaires donc je me suis dit, je vais récupérer ça par curiosité donc si on va dans les fichiers et qu'on prend par exemple la version XFCE qui est dernière en date on constate déjà qu'il n'y a pas de somme MD5 pour vérifier que l'ISO s'est bien passé bon donc il faut croiser les doigts en espérant que le WGET ou le déchargement se passe bien j'ai récupéré l'ISO voilà, je ferme ça et je vais créer une machine virtuelle sous vos yeux donc c'est une Debian-Based enfin pardon, Debian-Based je rappelle qu'la Debian, c'est la Debian des systèmes d'ISO enfin la JSI, c'est un système D pour, comme dit bien Debian, offrir la liberté de choix du système d'INIT c'est vrai qu'en enlevant, en remplaçant un système d'INIT par un autre et en bloquant un des deux systèmes d'INIT, on restaure le choix bref, je ne rentrerai pas dans ce débat donc c'est la NELUM, non pas NULEM, désolé Debian on va lui mettre 2Go de mémor vive 128Go de disque stockage, on va prendre l'ISO que j'ai récupéré voilà, vous voyez, je récupère autre chose, donc il n'y a pas de secret alors, on a dit accès par pont, stockage, c'est OK système, on va mettre disque dur et électeur optique on va mettre 2CPU soyons fous ça passe avec 99% des machines virtuelles alors pourquoi ça ne serait pas le cas là stockage, affichage bon, on va rester prudent, on va mettre un 5CPU pour l'instant si ça plante, on mettra 2CPU audio, c'est OK donc on est parti, on va lancer, on va voir ce que ressemble à NELUM, DELUAN donc là, apparemment, ça boute bon, les images ISO ne sont pas excessivement grosses déjà ça sera de prix la XFCE ne fait pas plus de 750Mb donc ça peut aller donc c'était bien que tu avances au démarrage donc là on va passer en plein écran s'il veut bien démarrer c'est pourtant un XFCE, ça ne va pas prendre 3 plans à démarrer pour du XFCE voilà donc on a un conquis sur le côté gauche le clavier en anglais américain et voilà, ça a planté bon cool joie donc je ne sais même pas pourquoi ça a planté on va essayer de mettre 2CPU peut-être que ça a planté rarement avec 2CPU ce serait étonnant mais bizarre à moins que l'ISO soit mal formé mais comme je n'avais pas pu vérifier l'ISO parce qu'il n'y avait pas de fichier MD5-SUM oula et voilà bon, on va partir joie immense joie immense bon, alors je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas si l'ISO est allergique à VirtualBox donc on va redémarrer une nouvelle fois on va par contre passer en simple écran donc là on va essayer en mode normale j'ignore pourquoi elle a planté au démarrage je ne sais pas si c'est l'ISO qui est mal formé mais comme je vous ai déjà dit il n'y a pas de somme de vérification pour dire attention l'ISO est complètement pété bizarre c'est la première fois que je vois ça c'est rarissime que je vois une distribution Linux qui décide de nous faire un Guru Meditation hommage à l'Amiga dans VirtualBox mais quand même là wow ça fout la trouille c'est ça fout l'animal bien c'est ça fout l'animal je sais pas d'amiga non c'est ça fout l'animal je sais pas d'amiga Donc, est-ce qu'il va nous faire encore un gourou meditation ? Je veux bien que VirtualBox peut être chatouilleux, mais quand même. Donc, plantage ou pas ? Planti, planta. Désolé pour les personnes qui ont reconnu ce que j'ai essayé de chanter. C'est un hommage à Madame Jean-Jacques Debout, alias à Chantal Goya. Donc, on croise les doigts et on place en plein écran. Donc, comme je disais avant le plantage, désolé pour les arrêter du direct. Donc, c'est un exceptionnel, on peut dire Windows Isé. Avec un clavier en anglais. On va voir si on peut le passer en français. Inconquis sur le côté gauche, qui doit être sûrement intraduisible. Et comme c'est une devuane Jesse, si on fait un uname, on va se retrouver avec un audio 3.16. Voilà. Ok, 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 ok. Donc, on va lancer l'installateur, on espère qu'il aille jusqu'au bout. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas proposé d'Ubson MD5. Bon, il n'est pas très gourmand apparemment, il ne mange que 320 mégas. Enfin, en gros 320-370 mégas. Il mange un peu plus parce que l'installateur est derrière. Ah, mais c'est l'installateur de la Linux Mint Debian Edition, alias LMDE. Je le reconnais parce que c'est un installateur qui est facile à reconnaître. Donc déjà, ils ont pris un installateur qui est potable. Très bonne idée de leur part. Donc là, normalement, on va voir le clavier français. C'est bon. On insère les données habituelles. On va mettre Fredo Nellum. Je vais dire Nellum. Quand on voit qu'elle plante comme ça, je sais, c'est une machine virtuelle. Mais si ça vous fait ça sur un vrai ordinateur, vous avez peut-être un peu les paquets sur le menton. Partitionnement automatique. Voilà, donc classique. Home, swap et route. Ok. Blablabla. Grub. Et on est parti. Normalement, ça va prendre ça à la minute. Et ça sera terminé. Donc c'est ce que j'apprécie dans l'installateur de la MDE. C'est quand même assez rapide, assez puissant. La MDE peut être la seule distribution des biens de base qui m'intéresse encore. Et on voit ce qu'il se passe. Rires. Rires. Bon, pendant qu'il installe, en croisant les doigts, que ça ne fasse rien planter, on voit l'équipement logiciel qu'il y a. Donc, côté bureautique, je suppose qu'on doit avoir LibreOffice. Non, on a un bivouard des numériques. Vous avez vu la taille de l'installation, c'est normal aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ice Wizard, Ice Dove, donc Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Pigeon, XChat, tout le bon. Sparkly. Il y a une description qui s'appelle la Spark Linux. Là, je ne comprends pas. Ah, j'ai compris. En gros, ils ont pris l'installateur de la Spark Linux, enfin, l'installateur de la MDE personnalisé pour la Spark Linux, et ils l'ont mis pour une LEM. Enfin, une LEM, pardon. Pas mal comme idée, oui. Il nous a oublié, par contre, de modifier certaines phrases. On va dire que c'est la première version. On va dire que c'est la première version. En tout cas, de voir que la Deviant, qui n'est même pas encore sortie en version 1.0 finale, a déjà une dérivée, ça va faire rentrer dans la cour des grandes. Wow ! Donc j'espère que l'installation va jusqu'au bout sans se planter la tronche de ne pas nous faire un gourou meditation que les anciens utilisateurs d'Amiga doivent se souvenir. C'était l'écran bleu de la mort de l'Amiga. Eh oui ! Et chaque fois qu'on le voyait, on avait envie de prendre l'ordinateur et de le balancer par la fenêtre. Oui, oui, oui. J'ai connu ça. Mais l'ordinateur, à l'époque, à 3 000 francs, tu n'avais pas envie de la balancer par la fenêtre. Pas vraiment. Et pour les genoux qui n'ont pas connu le franc, 3 000 francs, ça faisait à peu près 275 à 300 euros. Non, non, non. 450 à 500 euros. Pardon. Je me suis trompé dans le mécalcul mental. Mea culpa. Comme quoi, je suis capable de faire des mea culpa. Malgré mon caractère porcin, que j'assume. Donc on va voir le jeu d'icône. Apparemment, c'est le jeu d'icône de Gnome. Apparemment. Ça sera vite vu. Ah non, ce n'est pas le jeu d'icône de Gnome. Enfin, ça y ressemble. Ce n'est pas le jeu d'icône d'Elementary. Donc je vais voir dans apparence quel est le jeu d'icône d'employé parce qu'il est vraiment sympa. Donc, nous avons dit Alors, c'est l'atelier d'être en préférence. Apparence. À moins que ce soit un thème qui donne ce jeu d'icône. Alors, apparence. Icône. Ah non, c'est les icônes CB. Tiens, vous ne connaissez pas. Je mets de côté. Donc, je vais chercher les icônes CB. Je ne connaissais pas ce jeu d'icône. Mais autant pour moi. Il est sympa. Ça change un peu. Ça change un peu. Ça change un peu. Alors, ça avance, ça avance, ça avance. Oh là là ! Oh, ça fait mal. Ça sent le bug de la distribution qui n'a pas été testé. Donc, est-ce que ça va redémarrer ? Donc, on va essayer de redémarrer. Mais je sens arriver le gros problème. Bon. Eh bien, apparemment, Grub n'a pas été installé. Oui, oi, 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 oi. Donc, je vais sortir, éjecter l'électeur optique. Voilà. Et on va voir si ça démarre. Mais j'ai ce qu'on a l'impression que la distribution n'ira pas beaucoup plus loin. Ah oui, Grub n'a même pas été installé. Oui, oi, 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 oi. Bon, mais vous comprendrez que je n'irai pas beaucoup plus loin dans cette vidéo. C'est quand même dommage. Bon, je vais réessayer quand même avec un monocœur. Mais ça m'étonnerait qu'en monocœur, il y a même un bug. On va réessayer. On va rester quand même optimiste. Donc, je vais essayer de diminuer en passant en monocœur. Et en redémarrant, ce serait quand même étonnant que... Bon, croisons les doigts en espérant que ça fonctionne. Par contre, que ce bug-là, je me demande si ils ont testé ISO, ne serait-ce que dans une machine virtuelle. Donc, on va redémarrer. Donc là, je n'ai plus qu'un seul cœur. Oui, je n'ai plus qu'un seul cœur au lieu de deux. Donc, est-ce que ça va corriger le bug ou pas ? Suspense, suspense. En tout cas, si j'avais une distribution comme ça qui me dit « Bon, mais je t'installe et au moment de finir l'installation, BOUM ! Je te plante la gueule ! » Ça me ferait qu'elle ait mal quelque part, là. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Donc, on va relancer l'installateur. Donc, en passant plein écran, on va recommencer en croisant les doigts pour que ça passe cette fois-ci. Parce que si ça ne passe pas, soit je serais tombé sur le mauvais ISO, mais je n'aurais pas pu la vérifier parce qu'il n'y a pas 200 MD5. soit c'est de ce moment que l'ISO est pourrie. Donc, là, on va prendre ça et on va mettre ça. Comme il formate les partitions, il n'y a pas de problème. Ça va partir de zéro. Croisons les doigts pour que ça fonctionne cette fois-ci. Parce que si ça plante, on pourra dire « Ouais, ça fait un facture LBOX ! » Mais je ne lui dis à ces personnes, très bien. Mettez cette ISO sur une clé. Installez l'ab sur votre disque du réel. Et si ça plante à l'installation, je m'excuse, c'est l'ISO qui est un peu pourrie quelque part. Je m'excuse. 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 C'est bon. Je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout, même. Mais non, je ne suis pas pessimiste. Mais non, mais non, mais non. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Alors, bingo ! L'iso est pourri ! L'iso est pourri ! L'iso, l'iso, l'iso est pourri ! Ouais, ouais, désolé. Bon, mais vous comprendrez que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. C'est dommage, parce que j'ai bien voulu voir à quoi ressemble cette devuane bast. Donc, je vous dirais une bonne chose. Vous voulez une devuane, installez une devuane. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !